Merci de nous rejoindre dans l'invité du jour. Mesdames et Messieurs, faisons la promotion des femmes l'une des priorités de sa gouvernance. Le président Patrice Talon a engagé des réformes politiques qui ont amélioré la représentativité des femmes dans les grandes instances de décision comme le Parlement. Ce qui fait que l'Assemblée nationale, neuvièmement législature, compte 29 femmes sur 109 députés, soit un taux de 33%. Cette discrimination positive à l'égard des femmes devait, en principe, amener ces élus à plus animer la vie politique. Mais est-ce que c'est le cas, même s'il est vrai qu'une année ne suffit pas pour faire un bilan ? On peut néanmoins, Mesdames et Messieurs, apprécier l'existence, donc faire une sorte d'état de lieu. Notre invité du jour veut donc apprécier cet état de lieu et faire des projections. Antoine Hadoukounou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, veut passer à son scanner l'animation de la vie politique par ces femmes élues ou pas. Antoine Hadoukounou, vous êtes analyste politique. Bonjour. Bonjour, Madame. Vous allez bien ? Très bien. D'accord. Allez, on va démarrer. Le jeudi 11 janvier, je vous situe dans ce temps, le jeudi 11 janvier 2024, à la faveur d'une conférence ou d'une rencontre avec les 29 femmes parlementaires, Le président Patrice Talon a exprimé ce qu'on peut appeler désolation quant à la figuration notoire qui caractérise certaines élus de la 9e législature, malgré cette discrimination positive que vous connaissez. Pour le chef de l'État, les 29 femmes parlementaires doivent être très actives et s'illustrer positivement sur la scène politique. Alors déjà, vous, est-ce que vous faites également le même constat qu'elles ne sont pas tellement présentes comme on l'aurait souhaité ? Bon, en termes de constat, on le fait, on le fait, mais il faut situer quand même ce constat dans son conteste. Son conteste parce que l'animation de la vie politique est inscrite quand même dans un cadre bien doré. Au Parlement, vous n'êtes pas isolé. Ce n'est pas parce qu'on vous appelle femme que vous animez la vie politique en dehors de votre parti politique, en dehors de votre groupe parlementaire. Donc, il y a toutes ces contraintes qu'il faut appréhender avant d'apprécier peut-être cette lenteur observée dans cette animation de la vie politique. Donc, il faut accuser, bien sûr, les femmes, apprécier quand même celles qui s'essayent, puisque au Parlement, nous avons quand même de brillantes femmes députées qui s'essayent. D'autres sont peut-être à leur apprentissage. Il faut aussi compter avec le temps. Mais je dois avouer qu'en principe, on devait quand même assister à une situation plus mouvementée que ça, vu quand même la perche que, politiquement, le président Patrick Stallone leur a tendu à travers la révision de la Constitution, qui mentionne quand même que les hommes et les femmes sont égaux en droit, mais toutefois que la loi peut fixer des conditions spéciales pour la représentativité des femmes dans les instances. Mais pourquoi c'est compliqué pour elles d'être réellement au cœur du débat ? Si elles arrivent à mobiliser du monde lors des meetings et tout, pourquoi c'est difficile pour elles d'être peut-être sur des plateaux, pour opiner sur des faits de société dans un débat ou des sujets d'actualité qui défraient la chronique ? Pourquoi c'est compliqué pour elles selon votre analyse à vous ? Bon, je pense que le premier élément, à mon avis, c'est d'avoir la question de compétence. Parce que ne vient pas sur le plateau, ne vient pas animer la vie politique, sur les médias, qui veut, mais c'est qui peut. Ça voudra dire que les partis politiques doivent savoir qu'une filet, il faut positionner des femmes, mais des femmes capables. Parce que rien ne nous donne la preuve que dans les partis politiques, que c'est les meilleures femmes, les femmes battantes, celles qui méritent, qui ont été positionnées en termes de position bonus pour se retrouver à l'Assemblée nationale, par exemple. Je parle en tant qu'acteur politique, en tant que membre de partis politiques, qui vit la réalité des questions de positionnement sur les listes. Je peux dire, sans me tromper, que ce n'est pas nécessairement parce que vous méritez que vous vous retrouvez sur une liste. Il n'y a que vos relations avec les décideurs, qui comptent à plus de 80%. Je mesure bien mes mots avec ce que je vois. C'est peut-être vos relations avec les décideurs, qui comptent beaucoup. Et quand c'est comme ça, on peut passer à côté de la plaque. On peut avoir des femmes capables qui sont dans les partis politiques. Qui restent à la touche. Et qui restent, qu'on reste à la touche. Et qu'on positionne celles qui ont pu avoir les parrains, comme on le dit. Et au rendez-vous, on peut ne pas avoir le résultat escompté. D'accord ? Donc, les partis politiques doivent prendre en compte tout cela. En sachant que la volonté du législateur, ce n'est pas seulement de voir des femmes à l'Assemblée nationale. Mais c'est de voir des femmes capables de s'engager, de défendre la chambre féminine, de défendre le peuple. D'accord ? Que c'est de ça la question d'abord. Il n'y a pas qu'à l'Assemblée nationale aussi. C'est vrai que la dissimulation est au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il y a la question du militantisme et du leadership féminin au chapitre politique. Au chapitre politique, il ne faut pas sortir les réalités de leur contexte socio-culturelle. Nous sommes dans un contexte africain où la femme a été éduquée pour rester à la marche. Bon, est-ce qu'on n'a pas un peu dépassé ça aussi ? Bon, c'est vrai. On dit qu'on a dépassé ça, mais c'est notre culture. La culture ne s'efface pas du jour au lendemain. C'est progressivement qu'on parviendra à prendre des habitudes de ceux qui, même les femmes intellectuelles qui le font. Bon, excusez-moi du peu, vous savez que c'est encore les femmes qui le tasent de tous les mots. Une femme qui, en politique, est considérée à tort ou à raison. Comme, bon, une femme qui ne veut pas rester sous le toit d'un homme. Bon, une femme qui a choisi, bon, de vivre seule. Bon, vous savez, tous ces plaisanteurs sociologiques font que ça peut freiner aussi l'élan des femmes à s'engager comme on le souhaite. Donc, cet environnement socio-culturel peut être aussi un frein, mais il faut que, comme vous l'avez dit, chemin faisant, on dépasse ce seuil. Parce que, vous voyez, le nombre de femmes aujourd'hui par rapport aux femmes, aux hommes, est élevé. Donc, si nous voulons un développement pour le pays, on ne peut pas mettre quand même en réserve ou en marge, ou bien là que, plus de 50% de la population active en prétendant qu'on veut faire le développement. Donc, on doit faire en sorte que ces femmes intègrent différents processus de développement. Alors, vous avez indexé tout à l'heure le mérite, ce n'est pas forcément les plus lentilles qui se retrouvent sur les listes, mais pourquoi celles qu'on choisit ne sont pas formées ? Je pense que l'achat des partis politiques impose les écoles de partis dans lesquelles on suppose que le militantisme, on l'apprend davantage sur des sujets, des écoles, des thématiques. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous êtes acteur politique. Est-ce que ces écoles ne fonctionnent pas pour former justement ces braves dames ? Bon, nous sommes au début d'une réforme. Quand je dis début, ça peut vous paraître bizarre, parce qu'on en avait peut-être 5 ans dans la réforme. Mais 5 ans, ce n'est pas petit, mais ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas petit non plus. En fait, les partis politiques s'essayent. Ceux qui le peuvent s'essayent. Mais vous avez déjà vu avec le bilan que la Sénat a fait pour les partis politiques, des partis qui n'ont même pas de siège. Comment vous voudrez que ces partis forment les gens ? Donc, nous sommes encore, disons, dans un apprentissage donné. Donc, ce qu'on aurait souhaité, puisque c'est ce que la réforme a voulu, c'est que la formation soit au rendez-vous. Mais pour le moment, il faut qu'on soit honnête. Certains partis politiques essayent de faire le minimum. Mais il y en a d'autres qui sont toujours à l'étape zéro. Donc, tout cela permet donc de voir que ce qu'on observe au niveau de l'animation de la vie politique de ces femmes n'est pas imputée seulement à l'incapacité des femmes. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cet état de choses. Alors, pour vous, pour celles qui sont au Parlement, pour cette législature, les neuvièmes, elles sont à quelques mois, on va le dire, de la fin de leur mandat. Donc, elles vont remettre leur mandat en cause. Soit elles retournent, soit d'autres y vont. Quel bilan vous pensez que celles qui sont là-bas peuvent faire en matière d'animation ? Le bilan dont vous parlez, à ma foi, est-ce que c'est individuellement que chaque député ira faire son bilan ? Ou bien c'est au nom de son parti qu'il ira faire le bilan ? Et c'est ça le vrai problème. Parce qu'une femme qui est démocrate ira sur son terrain défendre le parti des démocrates. Elle n'ira pas se défendre elle-même. Donc, c'est au nom de leur parti politique qu'elles iront se défendre. C'est pourquoi je pense que le bilan en termes d'individus, à ma foi, dans un contexte pareil, ne me paraît pas aussi important. Si on n'insiste pas là-dessus, peut-être qu'elles penseront que le fait d'insister sur beaucoup plus de représentativité des femmes dans les instances de décision est déjà une certaine animation de la vie politique. C'est à la limite, tout comme si, bon, le rôle, c'est de demander en permanence qu'il y a plus de femmes dans les instances de décision. Est-ce que ça change quelque chose dedans ? Puisqu'elles qui sont dans ces instances-là, on ne voit pas encore concrètement ce qu'elles font. Peut-être qu'ils ont mal compris. D'abord, la Constitution, puisque ce qu'il y a dit la Constitution, c'est qu'on dit que la loi peut. Peut. Ça veut dire que la loi peut, ne pas. Bien sûr. Ça veut dire que ce qui se fait aujourd'hui, c'est une volonté politique. Demain, la classe politique peut décider autrement. C'est parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État a voulu quand même que les femmes soient plus représentées parce que les partis politiques, visiblement, ne leur donnent pas la chance d'être représentées en un nombre important. Et donc, il ne faut pas passer par des mécanismes juridiques pour pouvoir faire la chose. Et la Constitution a été modifiée à cet effet en permettant aux législateurs, s'ils le décident, de leur offrir des conditions spéciales. Nous avons eu un Parlement qui a coûté le chef de l'État et qui a essayé la chose dans le code électoral en leur offrant des positions bonus, d'accord ? Où leur, disons, leur élection dépend de ce qui se passe dans la circonscription, en fait. D'accord ? Ça ne dépend pas d'eux. La position, c'est par rapport aux autres qu'ils prennent le siège. D'accord ? Si les autres ont la majorité relative ou absolue, c'est eux qui prennent le siège. Mais ce que les femmes doivent comprendre, c'est une décision politique. Et il faut qu'elles travaillent à mériter cela. Parce que le grand problème est là. Si on leur permet d'avoir ces facilités, parce que dans les partis politiques, il y a des hommes qui les envient et qui pensent qu'elles passent, elles sont élues sous la bannière du travail des autres. Et ça, c'est déjà un problème qui est là. Mais qu'adviendrait-il si ces femmes ne travaillent pas, ne s'engagent pas, pour montrer qu'effectivement, elles méritent d'être promues dans ces instances, souffrent que lorsque, peut-être, on aura notre président qui n'est pas Patrice Talon, il va chercher... Que tout cela soit remis en cause. Soit remis en cause. Donc, ce qui peut faire douter celui qui va revenir sur cette décision, c'est l'engagement politique. Qui peut faire douter la classe politique à venir de ne pas revenir sur cette décision. Mais si elles pensent que, bon, c'est un plateau d'or qu'on leur a offert, et puis, bon, on va sur une manière ou d'une autre, 24 femmes iront à l'Assemblée nationale, les politiques, vous savez, ils n'ont plus d'un tout dans le sac. Peut-être que lorsque le président Talon ne sera pas là, quelqu'un d'autre peut soulever le problème. On dit non, ça va être trop de facilité. Il faut que chaque homme, chaque femme travaille à mériter sa position à mériter son élection. Et on peut donc agir sur le code électoral et revoir, par exemple, les modalités spéciales. Ou bien, carrément, on peut réviser la Constitution et enlever ces facilités qu'on leur a offertes. Donc, si elles veulent mériter davantage, il faut qu'elles travaillent, d'accord, à la mériter. Et je pense que ces propos ne tombent pas dans les oreilles dessous. Si ce qu'on leur a offert, et elles entretiennent bien, la classe politique sera certainement prête à les accompagner davantage. Alors, vous indexez donc comme défi le militantisme. Le militantisme. Le militantisme très accru pour mériter, pour mériter ce qu'on leur a offert. C'est ça ce qui est essentiel. Vous voyez, le président Talon, qui est à la base de ces réformes, s'il lui-même découvre que ce n'est pas encore ça. C'est déjà un problème. Et il ne faut pas qu'ils amènent les chefs de l'État à revenir en arrière. Je ne le souhaite pas. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres perspectives pour réellement voir ces femmes dans les débats, un peu comme on l'aurait souhaité. Vous avez d'autres... Bon, ce que j'ai d'abord à dire, voilà, trois éléments. Un, on vient d'en parler. Il faut que ces femmes-là se prennent au sérieux et pour ne pas croire que, bon, c'est un plateau d'or qui est là et puis, bon, par les coulisses, on peut se retrouver à l'Assemblée ou bien dans ces instances-là. Non, elles n'ont qu'à travailler à l'Amérique. Deuxième chose, il faut que les partis politiques comprennent cela et essayent de positionner effectivement des femmes capables parce que c'est là le mal. Si c'est la femme qui peut faire, qui est engagée, qui peut faire le travail, qui peut faire le job et qui le fait au vie au-dessus de tout le monde, si elle est laissée en rade et que pas copinage ou pas affinité, pas parrainage, parce que c'est son parrain qui est le chef du parti et c'est comme ça qu'on la positionne. Elle-même pense que ce n'est pas le travail qui est nécessaire, mais ce qui est nécessaire, c'est comment faire pour avoir des parrains. Et c'est ça qu'on met dans sa tête. Et donc, à l'arrivée, elle ne travaillera pas, elle ne s'engagera pas. Donc, les partis politiques ont de grands rôles à jouer dans cet arsenal-là pour que nous ayons vraiment des femmes capables de faire le job. Troisième chose, il faut que ces femmes essayent de franchir certains noms de pas par rapport à notre culture, par rapport à notre sociologie politique, qui pensent que, bon, une femme en politique, c'est une femme qui ne veut rien faire, qui ne veut pas rester au foyer. Il faut que ce complète, ces femmes les dépassent et pour donner le meilleur d'elles-mêmes, les États-Unis, aujourd'hui, c'est un exemple. C'est une femme procureure qui est en train de vouloir briguer la magistratitude aux États-Unis, ce grand pays. Donc, c'est un exemple que les femmes doivent prendre. Rien n'exclut qu'une femme soit élue présidente de la République du Bénin. Nous avons déjà une femme qui est vice-présidente du pays. Donc, ça veut dire que tout est possible avec les femmes. Donc, autant les hommes sont capables, aujourd'hui, autant les femmes sont capables. Voilà. Et pour que cette discrimination positive marche, notre invité du jour a énuméré trois éléments majeurs. L'engagement des femmes, le réel militantisme politique et aussi l'accompagnement des partis politiques pour positionner des femmes qui ont le profil afin qu'elles puissent réellement s'imposer dans les débats politiques et s'affirmer. Les femmes aussi doivent dépasser les plaisanteurs sociologiques afin que les objectifs soient atteints. En dehors des femmes paletaires, il y a plein de femmes qui sont sur le terrain. On ne voit forcément pas. Donc, il faut plus d'engagement de leur part afin que cette discrimination positive puisse porter réellement ses fruits. Voilà donc les analyses d'Antoine Nandoukounou. Merci à vous, Antoine Nandoukounou. Je rappelle que vous êtes un analyste politique. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin donc cette rubrique. Merci de nous avoir suivis et le programme se poursuivre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada